Un an de produits terminés dans la marque Paula's Choice, je vous partage les produits qui sont devenus indispensables dans ma routine soin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver pour parler d'une marque qui m'est chère à mon coeur, la marque Paula's Choice. Donc ça fait un an et demi, presque deux ans désormais que j'ai découvert la marque et que je suis devenue totalement accro, puisqu'en fait chez Paula's Choice on a vraiment le summum, on va dire au niveau de la formulation, vraiment on a des produits de très très haute qualité, parfaitement bien formulés, avec une multitude d'actifs, tout est très bien réfléchi dans la marque, c'est une marque avec laquelle vous allez avoir de l'efficacité et aussi où vous pouvez avoir des routines minimalistes, c'est-à-dire avec peu de produits mais avec un maximum d'effets parce que chaque produit au niveau des compositions, vous avez à chaque fois un actif principal et autour de ça vous avez toujours des tas et des tas d'autres actifs qui vont venir potentialiser la formule et je vais vous citer un petit exemple, par exemple je sais que vous aimez beaucoup la para-pharmacie mais alors certains produits chez Paula's Choice remplacent deux ou trois produits de para et c'est pour ça que j'aime autant cette marque parce que j'ai vraiment vu un avant, après, sur ma peau assez compliqué. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je pense que prochainement, ou si c'est pas déjà arrivé, il y a moins 20% sur tout le site, puisque sur Instagram j'ai vu passer cette pub, moins 20% sur tout le site Love Your Skin arrive bientôt. J'ai déjà fait une revue sur la marque que je vous accroche juste là, et bien sur certains produits, mon avis a un peu évolué. Donc je vais essayer de vous classer tous ces petits produits par catégorie et on y va. Du côté des démaquillants, le Omega Plus Complex Cleansing Balm, un baume démaquillant, mais hyper doux, doux, onctueux et tellement efficace pour dissoudre et faire disparaître, mais vraiment toutes les traces de maquillage, même les plus résistants si vous portez aussi des filtres solaires, que je vous conseille de faire du double nettoyage, puisque les filtres solaires sont très résistants. Moi j'adore le format baume démaquillant, parce que c'est très très agréable à masser, et surtout que là la texture est hyper confortable, hyper doux, ça se fond rapidement, et ça s'élimine parfaitement à l'eau, pas forcément qu'à de l'eau chaude, même avec de l'eau tiède, voire de l'eau froide, ça s'élimine totalement, et ensuite vous faites suivre d'un nettoyant. Ça, ça fait partie de mon top 3 baume démaquillant, et je n'en ai fini qu'un finalement en un an, puisque dans ma routine j'ai pas mal d'huile et pas mal de baume, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure je réduis un peu l'entonnoir des produits qui reviennent dans mes routines, et clairement celui-ci il me manque déjà, donc voilà, ça fait partie des produits qui reviendront dans ma routine. Je vous le conseille plus, 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 toujours, je vais vous le dire une seule fois, mais bon, ça servira pour tous les autres produits, jamais de parfum, ni d'irritant, ni d'huile essentielle, ni de trucs, voilà, bizarres, chez Paula's Choice, donc avis aux peaux sensibles. Du côté des nettoyants, slash démaquillants, parce qu'en fait celui-ci on est sur une crème nettoyante, je vous en ai parlé, mais je sais pas combien de fois de ce produit, je viens tout juste de le finir, je vous en ai parlé notamment dans ma dernière vidéo sur les nettoyants, l'optimal résulte, hydrating cleanser. On est vraiment sur une crème nettoyante, qui peut vraiment faire office de nettoyant, mais qui peut être peut-être un tout petit peu décevante sur des maquillages très chargés, ça fonctionnera juste sur des maquillages légers en tant que démaquillants, ou si vous portez une protection solaire. Moi c'est le nettoyant du matin, j'appelle ça mon nettoyant réconfortant du matin, je ne suis pas du tout du matin les jours où j'ai besoin de réconfort, où je sens que ma peau est un peu plus sèche, enfin plutôt un peu plus déshydratée, un peu plus inconfortable et que j'ai vraiment besoin de douceur, j'utilise ce nettoyant. Hyper pratique, présenté en flacon pompe, on a vraiment une crème, je prends une petite quantité sur peau sèche, et en fait je vais d'abord un peu la travailler, et ensuite je la mouille au fur et à mesure, et elle se transforme en lait, elle s'élimine parfaitement, elle va laisser un petit, enfin pas résidu, mais vraiment une sensation de peau hydratée. Donc avis aux peaux sèches, aux peaux matures, aux peaux déshydratées, aux peaux inconfortables, aux peaux qui n'ont pas besoin d'être forcément nettoyées vraiment intensément le matin, ce nettoyant, mais c'est de la bombe ! Autre produit, alors là sur le packaging c'est tout parti, c'était dans la gamme Défense. La gamme Défense, c'est un peu la gamme des peaux urbaines, et les produits sont formulés de sorte qu'ils soient antioxydants et qu'ils vous protègent un peu de la pollution et du mode de vie urbain. Alors là on était sur un nettoyant qui nettoyait très très bien sans être agressif, trop décapant. En fait, Paula's Choice utilise beaucoup de tensioactifs, donc les agents moussants et nettoyants, très très doux, et autour de la formule vous avez beaucoup d'hydratants, d'agents nourrissants, des céramides, pour préserver au maximum la barrière cutanée. Alors là, ce nettoyant, il ne reviendra pas dans ma routine, parce que j'ai eu quand même du mal à le finir. Je trouve que le flacon, en plus, n'était pas très pratique. Sur la fin, vraiment, il fallait appuyer, il fallait un peu le faire descendre, donc je le gardais en général la tête en bas. Si vous le gardez dans une douche, le flacon se remplit d'eau, c'est pas pratique. Et c'est vrai que c'est le nettoyant que j'ai aimé, mais pas plus que ça. Ensuite, le Perfectly Balance Foaming Cleanser. Alors là, c'est le nettoyant idéal, je trouve, pour les peaux mixtes à grasse. On est sur une crème qui va mousser abondamment, et encore une fois, qui va nettoyer, mais tout en douceur. Le flaconnage, hyper pratique, avec le flacon pompe. On a à l'intérieur, du coup, pour le côté doux, de la glycérine, céramide, des phospholipides, sphingolipides, plusieurs céramides. Et encore une fois, c'est vraiment le nettoyant, mais moussant, mais qui est assez impressionnant. Et vous êtes hyper étonnés, parce que quand vous vous rincez le visage, vous sentez votre peau parfaitement nettoyée, mais sans avoir de sensation de tiraillement. Et ça, j'adore. Donc oui, celui-ci, je pense qu'il va revenir dans ma routine. Avis aux peaux mixtes et grasses, je vous conseille toujours de nettoyer votre peau en douceur. Ne vous orientez pas forcément vers des produits pour peau acnéique, pour peau grasse, très détergent. Toujours nettoyer votre peau en douceur, mais efficacement. Ce genre de produit est parfait pour cela. On passe à la catégorie des exfoliants. Je vous renvoie à cette vidéo-là, si vous voulez tout savoir sur l'exfoliation, comment exfolier, les bêtises à ne pas faire, les produits que je vous recommande, je vous attache à la vidéo. Ici, j'ai terminé le très connu, le cultissime 2% BHA Liquid Exfoliant. C'est le produit, je crois, le plus vendu chez Paula's Choice. Le BHA, c'est l'acide salicylique et c'est typiquement l'exfoliant qu'on va utiliser pour désobstruer les pores, puisqu'en fait, il a une affinité avec le gras et il va aider à déloger les impuretés, les points noirs, un peu tout ce qui est aussi les points blancs, bref, parfait pour les imperfections. C'est un produit qui est culte, clairement, qu'on peut utiliser si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, parce qu'il a clairement un côté hydratant. Sauf que moi, avec ma peau grasse, ce côté un peu hydratant, je ne l'ai pas apprécié et en fait, je l'ai remplacé par un autre produit qui contient 2% pareil de BHA, d'acide salicylique, donc on va garder le pouvoir exfoliant, l'effet désincrustant, mais dans une formule que je trouve beaucoup plus légère et beaucoup plus intéressante. Donc c'est le Daily Pore Refining Treatment et en fait, ce que j'ai aimé dans celui-ci, et c'est vraiment celui-ci maintenant qui est désormais dans mes routines, c'est sa légèreté, sa douceur, son efficacité et aussi à l'intérieur, vous avez des antioxydants. Donc comment vous dire que quand vous êtes dans une routine anti-âge, les antioxydants, c'est très 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 utile. Mais dedans, il n'y a pas que des antioxydants, c'est ce que je vous disais, au début, les produits sont toujours mais ultra bien formulés et concentrés. Vous avez aussi ce qu'on appelle du matrixyl, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du matrixyl, mais en fait, c'est une association de peptides qui ont des vertus anti-âge et qui vont venir booster la production de collagène et ça, on adore. Et vous avez aussi à l'intérieur des actifs apaisants comme par exemple de l'alantoïne, du panthénol, de la glycérine pour un effet hydratant et aussi de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment, je trouve, le produit qui remplace à la fois un exfoliant, un toner hydratant, enfin franchement, c'est celui qui revient désormais dans mes routines. Autre exfoliant, mais cette fois-ci, un tout petit peu plus costaud puisqu'en fait, on a 10% d'AHA, un sérum hyper léger, lacté, très 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 agréable, pas du tout collant sur la peau. J'ai adoré utiliser ce produit. Du coup, là, on va être sur un produit qui va contenir un peu moins d'acide salicylique. On va avoir un peu moins d'effet sur les pores congestionnés, mais ça peut être vraiment excellent pour les peaux termes, les peaux vieillissantes, les peaux qui manquent d'éclats, dans des traitements anti-âge, anti-tâche aussi parce que ça potentialise les résultats, mais allez-y toujours doucement avec l'exfoliation. Un excès d'exfoliation, c'est vraiment très mauvais pour la peau. Celui-ci, il était quand même très très doux parce que vous avez l'acide glycolique, certes, qui est costaud, mais vous aviez aussi dedans de l'acide lactique qui a un effet hydratant et qui est plus doux et de l'acide malique, pareil, qui fait partie des acides exfoliants très très doux. J'ai adoré utiliser ce produit, mais il ne reviendra pas dans ma routine, non pas parce que le produit était mauvais, mais parce que ma peau supporte très 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 mal l'exfoliation et en fait, j'exfolie très très peu. Donc, je me suis plutôt orientée vers des produits beaucoup moins dosés en exfoliant. Ensuite, dans les lotions toner, le Hurt Source Purely Natural Refreshing Toner avec de la camomille, du thé vert, beaucoup beaucoup d'extraits de plantes anti-oxydants, des acides aminés pour le côté hydratant, de la camomille pour le côté apaisant. Et pourtant, c'est un produit que j'ai eu du mal à terminer. On est sur une lotion un tout petit peu gélifiée, lactée, mais j'ai eu un petit souci d'irritation sur du long terme avec cette lotion parce qu'en fait, je réagis à l'alcool benzylique. Le benzyl alcool, c'est un conservateur qu'on utilise souvent dans les gammes naturelles et je ne le supporte pas et je pense que c'est ça qui m'a irritée dans ce toner. Et donc, c'est un toner qui ne m'a pas donné d'effet apaisant, tout ça, au contraire, je l'ai trouvé inconfortable pour ma peau parce que, voilà, j'ai eu une incompatibilité avec un déconservateur. C'est un produit qui peut être intéressant pour les personnes qui veulent chercher un peu un toner à la fois antioxydant, hydratant, mais vraiment très léger sans avoir d'effet collant. C'est vraiment une dose d'hydratation mais encore une fois, légère. J'ai remplacé ce toner par un autre mais qui est tout le temps en rupture de stock. C'est le Enrich Calming Toner dans la gamme Skin Recovery, donc la gamme pour peau sèche et très sèche. Et là, vraiment, on est sur une lotion, mi-lotion, mi-crème parce que dedans, en fait, vous avez un peu d'huile végétale et vraiment, vous avez une sorte de lait, d'émulsion très 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 légère. Donc, les peaux sèches, vous allez adorer parce que c'est un toner qui va vous apporter énormément de confort. Moi, de par ma peau grasse, je peux même l'utiliser un peu comme une crème de jour ou une crème de nuit très très légère en fin de routine. Donc, dès que j'ai besoin d'un surplus de confort, de nutrition, je l'utilise aussi sur le corps. Vous savez, les jours où vous avez envie d'un produit qui s'applique hyper rapidement, que vous n'avez pas envie de coller, que vous avez besoin juste d'une petite dose d'hydratation et de nutrition, ce toner est génial. Il faudrait qu'il revienne en stock. Je croise les doigts. Du côté des contours des yeux, ensuite, on passera au sérum et aux crèmes qui va être une grosse partie. Le contour des yeux Clinical Ceramide Firming Eye Cream. Alors, la gamme Clinical, c'est un peu la gamme premium et prestige où à l'intérieur, vous avez vraiment le nez plus ultra au niveau des formulations. Vous avez vraiment des formulations très 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 riche en actif. C'est typiquement le genre de produit si vous voulez des routines minimalistes. Eh bien, vous pouvez vous construire des routines à la fois, comme je vous l'ai dit, très efficaces avec un minimum de produits. Par exemple, ce contour des yeux va carrément traiter un peu toutes les problématiques du contour des yeux, que ça soit la déshydratation, les ridules, le manque de fermeté, que ça soit aussi un peu au niveau de la pigmentation des cernes, des cernes. Donc quand je dis pigmentation des cernes, c'est vraiment les cernes dues à un défaut de pigmentation, donc un excès de pigmentation ou vraiment les cernes vasculaires. C'est un produit ultra complet, mais il a quand même une visée un peu plus anti-âge et perte de fermeté. Au niveau de sa composition, il contient 0,01% de rétinol. Donc c'est une dose en fait qui va avoir un effet antioxydant. Donc typiquement, on pourra le mettre le matin, on pourra le mettre le soir. Vous avez des dérivés de vitamine C, donc tout ce qui va être encore une fois la lutte contre l'hyperpigmentation de cette zone et la perte de fermeté des céramides, mais genre je crois qu'il y a 5 céramides à l'intérieur, donc pour tout ce qui va être sécheresse, inconfort, franchement la formule est assez imprétenante. Et vous avez aussi beaucoup de peptides. Des peptides, vous en avez qui ont des vertus anti-tâche, vous en avez qui ont des vertus qui vont booster la production de collagène, d'autres qui vont avoir un effet un peu Botox Like. C'est un produit ultra concentré dans une texture assez agréable, franchement, ni trop grasse, ni trop sèche. Peut-être que les contours des yeux très très secs, ça va un tout petit peu manquer de confort, mais franchement, il est hyper agréable, il s'applique très très bien, il fait franchement, vous pouvez bien vous maquiller par derrière puisqu'il a une texture, voilà, je trouve un peu compacte qui va lisser le contour des yeux et ça fait partie des produits, voilà, contours des yeux qui reviennent tout le temps, tout le temps dans ma routine. J'ai rarement testé des contours des yeux aussi performants que celui-ci. Mais mon chouchou, je pense que vous devez le connaître parce que moi, j'ai un contour des yeux très très sec et en fait, ce que j'ai besoin, c'est vraiment de nourrir. Donc, c'est l'anti-aging eye cream. On est sur une sorte de crème, mais mi-crème, mi-beurre. Il y a beaucoup de beurre de carité en fait dans ce produit-là. Le contour des yeux pour les contours des yeux très exisants et très secs, contours des yeux pour avoir un contour des yeux confortable et nourri. Tandis que celui-ci, eh bien clairement, je n'utilise que celui-là. Je n'ai pas besoin de mettre deux ou trois contours des yeux. C'est pour ça que je vous dis que les produits, ils sont vraiment ultra concentrés et vous vous y retrouvez d'un point de vue pris par rapport à la qualité. Au niveau de la formule, eh bien bien sûr, on n'a pas que du beurre de carité, des hydratants et tout ça. On a aussi encore une fois des peptides anti-âge. Vous avez aussi des actifs qui vont agir sur la micro-circulation. Donc ça, ça peut être génial si vous avez les yeux cernés, les yeux congestionnés. Très peu de produit suffit parce qu'il est concentré et encore une fois, si vous avez un contour des yeux secs, vous pourrez totalement vous maquiller par-dessus. Il suffit juste d'attendre que la peau l'absorbe et sans problème pour le maquillage, c'est celui que je porte aujourd'hui. En ce moment, dans ma routine, il y a la version gel qui est beaucoup plus légère et qui pourra être beaucoup plus adaptée pour les personnes qui ont un contour des yeux moins sec mais qui sont beaucoup plus concernées par tout ce qui est poche, cernes. Vous avez un produit qui est très très léger, c'est un gel un peu siliconé donc à la fois lissant, hydratant mais pas gras et franchement pareil, une formule ultra riche en actifs et très très bien. Donc thé vert, vous avez aussi qu'est-ce que j'ai vu de très intéressant de la niacinamide donc ça, ça peut être bien pour les cernes un peu hyper pigmentées, des peptides, de l'extrait de réglisse qui a un effet apaisant et anti-tache. Donc voilà, si vous voulez une formule un tout petit peu plus légère peut-être que le gel va vous convenir et en plus l'avantage donc c'est que vous avez un embout comme ça métallique hyper frais. On passe au sérum du côté des antioxydants où vous avez l'antioxydant porc purifieur qui est en fait un mix de sérum antioxydant et de sérum décongestionnant pour les porcs un peu congestionnés puisqu'en fait dedans vous avez du BHA, de l'acide salicylique, un extrait de thé vert, c'est une texture très très légère et un peu gélifiée, légèrement hydratante. Moi c'est un produit qui n'est pas revenu dans ma routine, j'ai même un peu peiné à le terminer. A l'intérieur il y a aussi un dérivé d'acide azélaïque qui peut être intéressant pour apaiser. Après moi d'appliquer en fait comme ça tous les jours un tout petit peu d'exfoliant ça convient pas forcément à ma peau mais je pense que pour les peaux urbaines qui ont tendance vraiment à la congestion, vraiment les peaux qui ont tendance à s'obstruer assez rapidement et qui veulent un bouclier anti-oxydant je pense que ça peut être un très très bon produit. Du côté des anti-oxydants j'ai adoré le Power Berry Serum on est sur un sérum avec une couleur rose mais hyper agréable un produit légèrement gélifié un tout petit peu hydratant qui ne colle pas qui ne bouloche pas et ça c'est typiquement le produit que vous pouvez utiliser si vous ne supportez pas certains anti-oxydants comme par exemple la vitamine C. Moi je ne supporte quasiment plus du tout la vitamine C et lorsque j'ai envie d'utiliser un anti-oxydant c'est vraiment très très utile en anti-âge parce que ça va venir emprisonner les radicaux libres et bien c'est typiquement le genre de produit que j'utilise donc lui je ne l'ai pas il n'est pas encore revenu dans ma routine parce que j'avais d'autres produits mais clairement il me manque. L'un des anti-oxydants les plus connus c'est la vitamine C mais la vitamine C vous savez que c'est très 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 dur à formuler surtout les bons sérums à la vitamine C qui vont contenir de l'acide ascorbique chez Paula's Choice vous avez le Boost C15 qui est un des meilleurs sérums à base de vitamine C sur le marché alors 15% de vitamine C sous sa forme pure celle qui est vraiment efficace pour son effet anti-oxydant anti-tâche et surtout sur la production de collagène mais autour de la formule pour que cette formule soit que cette vitamine C soit parfaitement active protégée vous avez de l'acide férulique vous avez de la vitamine E donc deux anti-oxydants qui vont en gros protéger cet actif la vitamine C qui est très très sensible mais autour de ça vous avez d'autres anti-oxydants et vous avez aussi des actifs hydratants et apaisants on est encore une fois sur un sérum à la vitamine C mais amélioré je supporte très très mal la vitamine C celui-ci c'est l'un des rares que je supporte parce que la formule est faite en sorte que la vitamine C ne soit pas trop irritante mais qu'elle soit quand même effective et que vous ayez vraiment un maximum de résultats c'est le produit qu'on peut utiliser vraiment comme anti-âge comme anti-tache comme produit pour les teintes pour l'éclat du teint après moi c'est un produit hélas qui n'est pas revenu dans ma routine parce que j'ai une peau qui est devenue sensible et je ne supporte plus la vitamine C donc en fait je remplace ce type de sérum par des sérums anti-oxydants mais franchement si vous cherchez un sérum à la vitamine C parfaitement formulé et je vous assure qu'il y en a très très peu sur le marché mais allez-y chez Paula's Choice parce qu'encore une fois vous avez une formule qui est hyper boostée en actif le Peptide Booster qui est un sérum très très léger hydratant mais vraiment c'est une bombe d'hydratation sans avoir encore une fois d'effet collant ou vous savez parfois d'effet pelucheux avec des acides hyaluroniques vous savez ça peut le faire parfois avec certains sérums hydratants là en fait on a vraiment un concentré de peptides et d'acides aminés ce qui fait que vous avez un produit un peu multi-usage c'est à dire que vous pouvez très bien le glisser dans des routines pour peau sèche pour peau inconfortable pour peau irritée donc peau sensible pour peau déshydratée mais aussi pour les peaux qui cherchent de l'antillage c'est un peu voilà le sérum vous savez pas vous savez pas quel actif utiliser voilà vous pouvez aller sur des peptides ça peut être intéressant pour les personnes qui ne supportent pas le rétinol et moi en fait alors la première fois que je l'ai testé sur le voilà j'avais l'impression qu'il se passait trop rien sur ma peau et à l'époque j'avais une peau grasse mais j'ai toujours une peau grasse mais qui était très très déshydratée et ce qui est fou et d'ailleurs plusieurs personnes m'ont fait ce retour sur ce produit c'est que une fois que j'ai arrêté le produit je ne l'ai pas réintégré dans ma routine et en fait je me suis rendu compte que après avoir utilisé ce produit ma peau n'était plus du tout déshydratée je l'ai arrêtée au bout de 2-3 semaines j'ai eu de nouveau des problèmes de déshydratation et je peux vous dire que j'ai très vite fait le lien de cause à effet parce qu'en même temps j'en ai parlé à d'autres personnes je l'ai retesté et encore une fois je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'ai ce produit dans ma routine je n'ai plus du tout la peau déshydratée et ça c'est notamment dû aux acides aminés qu'il contient il y a beaucoup d'acides aminés et les acides aminés sont d'excellents hydratants et si vous voulez ça aide la peau à s'hydrater d'elle-même à être plus hydratée naturellement sans avoir encore une fois d'épaisseur donc typiquement ça ça fait partie de mes must-have dans la marque le booster 10% niacinamide le niacinamide c'est la vitamine B3 qui a plusieurs vertus encore une fois c'est un actif un peu multi-usage qu'on peut utiliser pour réparer la barrière cutanée parce qu'elle va aider à produire les céramides qui sont des constituants de notre barrière cutanée donc typiquement pour les peaux abîmées pour les peaux sèches c'est un actif qui va aider un peu à lutter contre l'hyperpigmentation donc tâche pigmentaire très très bien il y a un petit côté anti-inflammatoire un petit côté hydratant c'est pareil encore une fois l'actif qui fait un peu du bien à toutes les peaux et j'ai adoré ce sérum puisqu'en fait il a une légèreté mais assez impressionnante souvent les sérums que j'ai testé à base de cet actif de vitamine B3 ils étaient toujours un peu outre-gélifiés outre-hydratants je pense notamment au sérum SVR le B3 d'SVR qui est assez costaud et sur les peaux grasses qui peut être un peu lourd là pas du tout donc si comme moi vous aimez en plus faire du layering c'est à dire avoir plein d'étapes et plein de voilà de produits différents je vous assure que vous faites très 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 attention aux produits qui peuvent pelucher faire de l'épaisseur avec ça pas de soucis en plus dedans vous n'avez pas encore une fois que la vitamine B3 vous avez des actifs apaisants vous avez aussi le dérivé de réglisse pour les tâches pigmentaires un produit qui est revenu de nombreuses fois dans ma routine le grand frère avec 20% de niacinamide alors je vous conseille quand même avant de passer au 20% de tester le dosage à 10% parce que c'est un peu comme tout il y a des personnes qui vont supporter la vitamine B3 à 5% 4% 10% mais pas au delà donc ne pensez pas qu'en utilisant plus ça va être beaucoup plus efficace donc un sérum qui va être destiné aux peaux en manque de fermeté aux peaux qui manquent encore une fois de confort aux peaux terne puisqu'à l'intérieur en plus des 20% de niacinamide qui est vraiment un dosage très très élevé vous avez ce qu'on appelle l'acétylglucosamide qui va booster la production naturelle d'acides hyaluroniques et qui va avoir un effet anti-tâche en plus ce produit il a été formulé pour la perte de fermeté et c'est l'un des rares produits où j'ai vu une amélioration au niveau de mes pores mais je pense que plusieurs personnes si vous suivez d'autres chaînes skin care je pense notamment à Cyril Laurent le gars il a une peau parfaite donc je ne sais pas ce qu'il a vu comme à l'amélioration mais lui aussi a fait cette constatation là encore une fois multi-usage donc peau mature peau sèche peau en manque d'éclat peau en perte de fermeté peau dilatée et apparente à cause de cette perte de fermeté moi en fait je l'aime l'utiliser le soir parce qu'il est très 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 hydratant et donc ça vous fait des routines cocooning au top le discoloration repère sérum à l'intérieur de l'acide tranexamique et du bacuchiol l'acide tranexamique c'est un actif anti-tâche mais qui lutte sur tous les types de tâches pigmentaires parce que bon les tâches pigmentaires on a la tâche de vieillesse l'antigo on a le melasma qui est plus dû aux dérèglements hormonaux mais vous avez une autre tâche c'est ce qu'on appelle les PIE les tâches post-inflammatoires donc typiquement lorsque vous avez des imperfections vous savez ces petites tâches rouges qui ensuite deviennent brunes de tous les traitements anti-tâches je crois que ça a été celui qui m'a donné le plus de résultats et surtout sur des tâches anciennes d'acné donc moi j'ai souffert d'acné de nombreuses années j'ai des cicatrices d'acné et des tâches d'acné qui remontent à 10 ans et en fait avec ce sérum ce que j'ai aimé c'est déjà la douceur de ce sérum c'est à dire que dedans pas d'acide exfoliant pas d'actif hyper irritant parce que le souci souvent c'est que dans les produits anti-tâches vous avez énormément d'acide glycolique que je supporte mal ou des exfoliants et souvent c'est des produits mais franchement qui vous déglinguent la peau ça vous enlève les tâches mais ça vous enlève aussi la barrière cutanée et là ce que j'aime c'est en fait ce côté ultra doux hyper respectueux de la peau mais efficace en plus on a une texture un tout petit peu d'émulsion légère ça fait un peu office de crème de jour juste avant mon solaire c'est à dire que j'ai juste une petite dose d'hydratation et de nutrition pour sceller on va dire un peu tous mes sérums hydratants tout ça un effet anti-tâche un effet aussi qui peut être très très intéressant sur tout ce qui est coupe rose puisqu'en fait l'acide tranexamique c'est connu aussi comme dans un médicament pour éviter justement les hémorragies et en fait l'acide tranexamique peut éviter une action sur l'angiogénèse qui est la production de nouveaux vaisseaux sanguins donc typiquement si vous avez comme moi de la coupe rose un peu de rosacée ça peut être un très très bon produit surtout que si vous utilisez du rétinol le rétinol ça favorise l'angiogénèse et vous pouvez avoir des rougeurs qui vont apparaître alors c'est pas forcément des rougeurs d'irritation mais en fait ça va être des vaisseaux qui vont être de plus en plus apparents et en fait c'est encore une fois un produit qui est un peu deux en main donc à la fois on va aider un peu sur la coupe rose on va avoir un petit côté hydratant sur l'éclat du teint et on va traiter les tâches pigmentaires tout en préservant la peau sans être agressif donc alors lui j'en suis à mon troisième flacon un produit qui peut être intéressant pour les tâches pigmentaires mais surtout pour les imperfections c'est le 10% azélaïque booster alors lui c'est plus mes adolescents qui l'ont terminé puisque j'ai deux ados qui sont en pleine phase d'acné et l'acide azélaïque c'est typiquement l'actif qui va être anti-inflammatoire anti-imperfection qui va un peu aider sur la production de... enfin qui va avoir qui va rendre la peau un peu moins grasse et aussi qui va avoir un effet anti-tâche et un peu apaisant sauf qu'en fait dans ce booster vous avez aussi de l'acide salicylique le produit à glisser dans des routines anti-imperfection pour moi un peu trop costaud pour ma peau parce que du coup l'acide salicylique tous les jours sur moi ça fait pas bon ménage une texture mais hyper mat les personnes qui n'aiment pas avoir du produit sur la peau ils vont adorer donc moi mes enfants ils acceptent d'utiliser ce produit parce que justement ça colle pas c'est pas gras et en plus c'est à la fois efficace mais sans trop dessécher la peau donc moi il n'est pas revenu dans ma routine mais par contre il est dans ma routine de mes dos à dos il faut un flop dans cette vidéo et je crois que le plus gros flop que j'ai eu chez Paula's Choice c'est le sérum de la gamme Calme le sérum apaisant en plus j'y croyais en ce sérum comment j'ai la peau sensible et je me suis dit attends Paula's Choice ça a toujours fonctionné sur ta peau donc forcément la gamme Calme elle va matcher ah ben non en plus c'est une gamme où il n'y a pas de parfum mais clairement les produits ne sont pas mauvais je sais pas comment vous dire il n'y a pas d'odeur parfois il y a un peu une odeur d'ingrédient mais vous n'avez jamais moi je trouve une odeur désagréable alors déjà c'est l'un des rares produits où j'ai trouvé l'odeur gênante petit 1 petit 2 j'ai eu clairement l'impression que ce sérum au lieu de calmer mes irritations me les accentuaient donc voilà ça ça fait partie je pense des plus gros flops que j'ai eu dans la marque non voilà j'ai eu beaucoup de mal à le terminer d'ailleurs il en reste un peu je vais être honnête avec vous il ne reviendra pas je ne sais pas si vous avez une expérience avec ce produit là avec la gamme Calme mais moi c'est celle qui m'a le moins convaincue ensuite mon produit chouchou dans la gamme ben forcément c'est le rétinol puisque c'est l'actif anti-âge numéro 1 qui va particulièrement être apprécié des peaux grasses des peaux qui ont des imperfections des peaux qui cherchent de l'anti-âge efficace et prouvé donc bien sûr vous avez différents dosages et vous n'allez pas commencer par des dosages maximales je vous renvoie sur ma vidéo au rétinol moi je trouve que ça fait partie des meilleurs produits au niveau formulation parce qu'il faut savoir que le rétinol c'est un actif qui est très 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 fragile et en fait il faut qu'il soit conservé dans des flacons airless donc quand vous voyez du rétinol en pipette dans des flacons transparents voilà vous n'êtes pas sûr que quand vous allez entamer le produit et quand vous allez le finir le rétinol qu'il y a dedans soit à la même dose parce que vraiment votre rétinol va se dégrader là au moins vous êtes sûr que du début à la fin du traitement la dose de rétinol va être celle annoncée ensuite pas de parfum pas d'irritant pas d'huile essentielle pas d'alcool et je peux vous dire que sur le marché il y a beaucoup de produits au rétinol en sachant que le rétinol ça peut être irritant formulé avec de l'alcool du parfum ou des trucs qu'il faut pas trop le très connu 0,3% plus 2% de bacucchiol donc encore une fois ce que je vous expliquais c'est que vous avez déjà 0,3% de rétinol moi je vous le conseille peut-être pas forcément pour les débutants le 0,3 je pense que vous pouvez commencer par du 0,2 et dans ces cas là vous avez un autre produit dont je vais vous parler donc celui-ci c'est plus moi je trouve le rétinol moyen pour des personnes qui ont déjà un tout petit peu l'habitude et l'avantage c'est que vous avez le bacucchiol qui va agir un peu sur l'éclat du teint donc en plus c'est un dosage de 2% donc voilà on ne plaisante pas mais vous avez aussi des peptides anti-âge et des dérivés de vitamine C pour optimiser le côté encore une fois éclat du teint anti-âge anti-oxydant une formule en plus pratique donc vous mettez par exemple deux pompes suffit largement pour faire tout le visage et il s'étale très très bien il n'est pas collant et ce que vous pouvez faire vous pouvez le diluer avec des produits de la gamme Omega dont je vais vous parler juste après et ensuite pour les rétinols experts on va le dire vous avez le 1% treatment et bien où à l'intérieur vous retrouvez encore une fois des peptides et de la vitamine C c'est celui que j'utilise en ce moment je suis presque à une utilisation quotidienne de rétinol à 1% j'y suis allée vraiment très 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 progressivement et pendant longtemps et bien j'ai alterné même les deux produits un soir du 0.3 un soir du 1% franchement il ne faut jamais aller trop vite avec cet actif prenez vraiment votre temps et d'ailleurs je vous disais si vous voulez débuter le rétinol avant de passer par le 0.3 je pense que c'est bien que vous fassiez une phase un peu plus douce et notamment chez eux vous avez l'intensive repair cream qui est une gamme normalement dans la gamme résiste pour les peaux sèches et en fait on a 0.2% de rétinol donc vous allez avoir l'effet anti-âge mais vous allez avoir un minimum d'irritation donc bien sûr vous commencez pas tous les soirs vous commencez progressivement mais en plus dans la formule vous avez beaucoup de peptides vous avez des céramides et vous avez des hydratants des actifs vraiment pour aider la barrière cutanée et éviter la sécheresse parce qu'en fait l'un des effets du rétinol que les peaux grasses adorent c'est que ça diminue ça assèche un peu la peau donc les peaux sèches en général elles apprécient pas trop cet effet on va dire secondaire et donc dans ces cas là typiquement ce genre de produit ça va un peu contrer l'effet asséchant du rétinol un autre produit dont je vous ai parlé plusieurs fois c'est la barrière repair moisturizer c'est un peu c'était un peu ma crème des jours de flemme je vous explique il y a des moments où j'ai envie de routine très très simple et très minimaliste à certaines périodes voilà où je suis très fatiguée où ma peau est particulièrement grasse et en fait dans ces cas là je vais appliquer qu'un produit et en général j'opte pour un produit de cette marque là parce que je sais qu'avec un produit je vais avoir un maximum d'ingrédients et pendant longtemps j'ai utilisé cette crème là on est sur une crème à la fois hydratante un tout petit peu nourrissante mais que vous allez apprécier même si vous avez une peau grasse c'est vraiment la juste dose je trouve d'hydratant et de nutrition mais à l'intérieur vous avez des antioxydants un tout petit peu de rétinol mais vraiment un dosage de 0,01% donc voilà plus pour le côté antioxydant et voilà c'est un peu la crème à tout faire lorsque vous voulez pas vous prendre la tête par contre celle-ci je l'ai remplacée parce que moi j'adore le rétinol et je me dis que ma peau supporte des dosages plus les élevés et en fait je l'ai remplacée par l'intensive repair cream où on a 0,2% de rétinol mais celle-ci franchement je l'ai adorée je vous dis mes jours de flemme mes soirs de flemme je ne mettais que ça et c'était parfait ensuite la gamme bleu clair où à l'intérieur vous avez sérum crème aux oméga et crème hydratante alors tout d'abord le premier produit que j'ai testé c'est l'oméga plus complexe la première fois que j'ai testé ce produit j'étais un peu déçue parce que je trouvais que c'était un produit qui manquait de confort sauf que c'est le produit je crois qui me manque le plus actuellement dans ma routine parce que je l'ai terminé et en fait c'est le produit que j'utilisais pour mélanger mon rétinol les jours où j'avais une peau hyper sensibilisée parce que c'est un produit que je trouve hyper apaisant le produit aussi qui va aider si vous avez une peau sensibilisée une barrière cutanée abîmée puisqu'en fait au niveau de la formule vous avez déjà des oméga donc des oméga 369 il me semble donc excellent lorsque vous avez une barrière cutanée endommagée vous avez aussi plusieurs céramides vous avez plein de choses vous avez aussi des acides aminés un peu aussi d'acides hyaluroniques ce qu'on appelle les sphingos sphingos lipides tout ça qui sont en fait des lipides qu'on a naturellement dans la peau je trouve que c'est la crème parfaite encore une fois les soirs de rétinol ou mélangés ou après les peaux les personnes qui ont une peau sensible pour compléter une routine peau sèche bref je le trouve mais génial dans la même gamme qui est surprenant et c'est celui qui est en ce moment dans ma routine vous avez le sérum oméga plus complexe et là vous vous dites que le sérum ça va être beaucoup plus léger et bien détrompez-vous il est encore plus nourrissant si vous trouvez que celui-ci parce que celui-ci il a presque une texture mat quand vous l'appliquez c'est ça qui est impressionnant c'est que vous avez un effet nourrissant confortable mais sans avoir un effet gras mais si vous justement il vous manque ce petit côté un peu gras et nourrissant mais optez pour le sérum qui a une texture hyper lisse hyper confortable et où vous sentez un peu plus de côté gras et donc en ce moment c'est celui que j'utilise mes soirs de rétinol parce que je dilue toujours un tout petit peu mon rétinol et ce que j'aime bien c'est qu'ensuite quand je vais me coucher c'est que je remets une bonne couche de crème hydratante et en fait j'utilise ce sérum comme une crème de nuit nourrissante par contre si vous cherchez un boost d'hydratation donc n'importe quel type de peau mais peau déshydratée ou si vous avez une peau grasse et vous cherchez de la légèreté la meilleure crème hydratante qui se casse en eau c'est assez impressionnant c'est à dire que vraiment quand vous la massez vous allez sentir l'eau c'est la Water Infusing Electrolyte Moisturizer terminée mais clairement il me la faut avant cet été parce que après les mois l'été je ne supporte plus rien avec ma peau grasse et vraiment encore une fois de la douceur une formule mais longue très très longue avec des céramides déshydratants des acides aminés c'est une bombe d'hydratation vous avez aussi beaucoup de minéraux et ce qu'on appelle des électrolytes à vie aux peaux déshydratées vous pouvez l'utiliser quand on a une peau déshydratée il faut toujours mettre déshydratant et sceller l'hydratation donc vous pouvez un peu l'utiliser comme un sérum hydratant entre guillemets même si c'est une texture gel crème et sinon peau grasse vous cherchez une crème légère mais allez-y à l'opposé si vous cherchez du confort vraiment la crème que j'ai trouvé la plus confortable la plus nourrissante dans ce que j'ai testé c'est dans la gamme Skin Recovery c'est la Resplenish Moisturizer avec de l'acide hyaluronique des peptides mais vraiment une texture très très doudou très confortable très enveloppante sans être non plus trop trop grasse et encore une fois bon produit un peu deux en un à la fois nourrissant un peu anti-âge par exemple si vous ne pouvez pas utiliser de rétinol ou si vous alternez par exemple les soirs où vous n'utilisez pas de rétinol mais que vous voulez quand même une crème de nuit anti-âge vous pouvez utiliser celle-ci alors elle est classée dans les crèmes de nuit et certaines autres sont classées dans les crèmes de nuit mais vous pouvez les utiliser le jour avant votre protection solaire et ça fait partie un peu de mes crèmes comme je vous ai dit mes jours de flemme où je veux un produit un peu multi-usage et je termine par les soins pour le corps le Skin Smoothing Retinol Body Treatment sur le marché des produits pour le corps à base de rétinol ça se compte sur les doigts d'une main je crois et donc j'ai adoré ce produit puisque vous pouvez bénéficier de l'effet anti-âge lissant du rétinol sur votre body sauf que le gros bémol de ce produit c'est que typiquement là vous le terminez très très vite si vous l'appliquez comme moi c'est à dire du coup jusqu'au pied puisque dedans vous n'avez que 118 ml de produit donc c'est un produit bon ben voilà il est revenu une deuxième fois dans ma routine mais à l'avenir je suis plutôt passée sur The Ordinary avec du 1% Squalane que je mélange à une crème parce que c'est beaucoup plus économique et là en fait je finissais le produit trop vite mais par contre si vous voulez utiliser ce traitement ce produit que localement par exemple le buste le décolleté si par exemple vous ne supportez pas trop le rétinol au niveau du cou au niveau du bras allez-y après si vous avez le budget pour le mettre sur tout le corps allez-y aussi puisqu'on a vraiment une texture en plus pas trop grasse hydratante mais sans être trop voilà trop collante et vous avez je crois 0,2% de rétinol donc l'effet anti-âge et anti-oxydant vous ne savez pas trop comment exfolier votre peau à quelle fréquence quels produits utiliser quels acides exfoliants utiliser et bien je vous renvoie à cette vidéo et en attendant de se revoir prenez bien soin de vous et de votre peau bye bye mouah et en attendant de se revoir